Sur la route de Cachan, au centre du pays, un paysage extraordinaire autant que désertique. Et pourtant, derrière ces hauteurs se trouve le site de Tépé-Sialc, qui fut habité du 7e au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Le site se compose de deux collines portant les vestiges des plus vieilles ziggourates du monde. Il comprend quatre niveaux, où l'on a trouvé de manière continue des tombes avec outils d'os ou de pierre, des poteries frustres et grises, puis des briques moulées, des bâtiments de pierre, des armes de bronze et des outils de fer, des bijoux et enfin les fameux vases à long bec décorés de motifs animaliers ou géométriques rouges. Le site sera abandonné en 3000 avant Jésus-Christ, mais il sera encore utilisé pendant 1000 ans comme nécropole par d'anciennes tribus, ancêtres des Medes et des Perses venus d'Asie centrale vers 3000 avant Jésus-Christ. Le jardin de Fin se trouve près de la source de Salomon, qui est source de toute vie dans cette région désertique depuis des millénaires. Le vieux jardin de Fin a été implanté à 500 mètres d'ici au Xe siècle. A son emplacement actuel, il est dû à la dynastie Safavide vers l'an 1504. Mais l'ensemble des pavillons date de 1800-1834. Il est alors reconstruit et entouré d'un haut mur protégé par une tour à chaque angle. Un deuxième rempart englobe une extension du jardin. L'ensemble est construit sur un socle de pierre de 2 mètres de haut, couvert de terre crue et d'adobe. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Le bâtiment Ose et Joche, situé au sud du jardin, a une conception technique unique. Il comporte 80 entrées d'eau en provenance de la source et 80 sorties. L'eau sortant de ce bassin est dirigée vers la fontaine aux douze jets d'eau. On sait aujourd'hui que les couleurs vertes, bleues et blanches ont un effet apaisant et agrandissent les volumes. Par un effet d'illusion d'optique. Le rouge, l'orange et le jaune sont considérés comme des couleurs chaudes et ont un effet apéritif et excitant. En outre, le mélange des couleurs rouge et bleu génère la couleur violette qui perturbe l'orientation des insectes. Le Gajari de Koshk Encore appelé Chotor-Galou et Kajari, c'est le sultan Kajar, Fat Al-Kisha, qui l'a fait construire sur le côté sud-ouest du jardin. La structure générale du Chotor-Galou se présente sous la forme d'une plateforme couverte d'un dôme carré. Le bassin se trouve dans une pièce carrée, l'eau coulant de trois côtés et redirigée vers le jardin via des ruisseaux carrelés ainsi que de beaux jets d'eau. De plus, l'un des apports en eau de la source Soleil Manier se trouve à cet endroit. Les plafonds et les dômes sont décorés de scènes de la vie persane et de délicats dessins de fleurs et d'oiseaux dans la plus pure tradition des contes persans et des mille et une nuits. Sous-titrage ST' 501 Les bains royaux ou hamams ont été construits à l'époque safavides vers 1530 à environ un mètre sous le niveau du sol pour faciliter l'alimentation des piscines et des jets sans addition de pompe, juste par l'effet de dénivellation avec la source Soleil Manier. Les petits bains étaient destinés aux serviteurs. La tradition des hamams est très ancienne dans les cultures perse et iraniennes puisqu'on trouve des bains dans la cité antique de Persepolis ainsi que des mentions dans les écrits très anciens. Les bains publics sont un lieu où l'on se rend sans distinction de classe pour y pratiquer des ablutions préalables à la prière ou simplement pour se délasser, se faire soigner, apprendre les derniers ragots et rencontrer parents et amis. Chaque salle a sa propre fonction et on les parcourt dans un ordre précis pour bénéficier au maximum des bienfaits de l'eau et des contrastes de température. En 1852, le chancelier de Nasser Eddinsha, Amir Kabir, est assassiné dans le jardin de Finn. Ce premier ministre était un réformateur énergique, travaillant à réduire les dépenses et la corruption de l'État, réformant l'administration et encourageant le développement industriel du pays. Il réduisit aussi l'ingérence des puissances étrangères, notamment la Grande-Bretagne, dans les affaires de l'État. Il devenait trop populaire et inquiétait l'entourage du chat, alors très jeune et influençable. Ses ennemis n'avaient pas réussi à le faire déposer par le chat, ni à faire exécuter les deux sentences de mort que ce dernier avait d'abord signées, puis annulées aussitôt. Cette fois, ils firent présenter la sentence au chat par l'un de ses favoris et, profitant de son sommeil teinté d'ivresse, ils firent exécuter Amir Kabir la nuit même dans les jardins de Finn. On lui laissa choisir le mode d'exécution et il choisit d'avoir les veines tranchées. L'ancien hammam abrite la reconstitution du meurtre d'un ministre victime de son honnêteté. La reconstitution est précise, avec des mannequins vêtus de costumes d'époque, les jardins perçants sont supposés être le paradis sur terre, mais même le paradis peut abriter un meurtre. L'ancien hammam abrite la reconstitution du meurtre d'un ministre victime de son honnêteté. Cachon est une oasis dans le désert de Maranjab. C'est aussi la ville de la rose. Ici, on cultive la rose, on la distille pour en faire des hydrolats, des huiles essentielles ou des parfums. On la boit sous forme d'eau de rose ou de thé. On parfume le linge avec ses pétales ou avec des fleurs de rose séchées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada